hi there et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau sur cette chaîne mon nom est josephane ampli vous n'êtes pas encore inscrits abonné, vous n'êtes pas encore activé la petite cloche de notification just wait right here alors aujourd'hui je vais partager avec vous comment est ce que je fais pour avoir cette belle coupe ce beau ponytail cette belle coiffure c'est l'une de mes coiffures préférées c'est l'une de mes coiffures protectrice préférées c'est vraiment super facile à faire avec un ponytail avec nos cheveux qui sont détendus ou pas que ce soit avec des nattes devant ou juste un low burn franchement je trouve que c'est trop trop pratique au fait quand on est précis ou qu'on n'a pas forcément trop d'idées de coiffure où on sait pas trop ce qu'on veut faire avec nos cheveux franchement ça c'est l'une des meilleures coiffures c'est genre la coiffure que tu fais sans réfléchir au fait genre sans te poser trop de questions parce que tu sais que ça va être beau peu importe donc du coup pour effectuer ce petit bol je vais me défaire les cheveux je les avais attachés avant de commencer la vidéo j'ai mes cheveux qui sont bien détendus en bas donc du coup ici j'ai les nattes ici j'ai les cheveux qui sont super bien détendus super doux et pour actif pour pouvoir faire notre ponytail je vais les regrouper donc faire comme un low burn au fait avec mes cheveux donc du coup je vais bien les attacher bien derrière et moi je les serre pas trop parce que j'ai un queue chevelu qui est super sensible donc j'essaie de ne pas trop la graisser donc je les attache vraiment léger puis avec nos petites touffes ici comme ça on va venir créer un petit bun au fait je vais essayer de vous montrer je souhaite que vous allez voir on va essayer de créer un petit bun comme ça pour que ce soit plus facile pour nous de mettre non que notre politique une fois que notre petit chignon est bien fait on va venir comme rajouter notre conni terre donc avant de mettre mon poney terre donc j'ai utilisé mon spray avec du leave in conditioner dans celle de l'eau avec du leave in conditioner que j'ai mis là dedans et j'ai spray pour pouvoir venir définir comme mes boucles j'espère que vous allez pouvoir voir donc j'ai spray pour pouvoir venir définir les boucles etc et ce que j'ai fait c'est que j'ai démêlé à la main donc j'ai 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 démêlé à la main comme ça et j'ai fait des petits mouvements de de haut en bas comme ça pour pouvoir bien définir mes boucles et puis pour que ce soit bien lousse c'est vraiment comme naturel c'est vraiment comme des j'ai pas si vous allez arriver à voir la franchement mais il fait vraiment naturel et puis les boucles et sont quand même assez définie je vais essayer de vous montrer elles sont quand même assez définie et puis elles font super 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 naturel et puis elles vont avec comme mon type de cheveux parce que moi j'ai des petites boucles comme ça aussi donc franchement autant donc une fois qu'on a bien démêlé au fait notre notre poni terme on va venir le mettre sur notre cheveux on a nos deux petits petits peignes donc du coup on va clipper ça ici comme ça en haut et clipper celui du bas en bas de notre bonne et ensuite il y a comme un petit un petit fils ici comme ça pour nous permettre de serrer donc du coup tire bien et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va venir bien sécurisé notre cheveux avec le petit joujou qui est là et puis moi ce que je fais c'est que mon reste de fils que j'ai là je l'entoure pour sur mon sur sur mes cheveux donc sur mon poni terme pour ne pas qu'on le voit pour ne pas aussi que ça traîne et puis si je fais de quoi on puisse le voir et ensuite pour que ce soit encore plus naturel je prends un bout de cheveux comme ça comme ça j'essaie de l'élargir de le com défaire un petit peu séparé et puisque je fais c'est que je viens et je tourne encore sur mon bon pour que ce soit vraiment naturel qu'on ne voit pas comme le le ponytail et voilà c'est trop trop donc du coup je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble ça ressemble je sais pas si vous allez voir mais ici avec ce que j'ai fait là c'est que franchement on ne voit plus le genre de de couture au fait qu'il ya là mais ça vient vraiment cacher tout ça et puis je vous montre par derrière donc quand on finit moi pour que ce soit encore plus naturel c'est que ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une épingle donc du coup on épingle nos cheveux ici et ici pour que ce soit comme vraiment naturel qu'on peut puis ensuite on va bien marquer nos baby hair donc je prends mon gel et puis j'avais déjà fait un peu mais bon je vais plus les marquer pour venir terminer tout ça je vais utiliser ma mousse que je vais mettre un peu sur mes cheveux et je vais attacher comme le tout pendant comme cinq dix minutes et ensuite je vais enlever tout ça pour que ce soit clean et je viens attacher le tout comme ça en plus de mes baby hair comme ça ils seront bien bien en place et ils vont bien sécher après cette étape là vous pouvez aussi la faire avant de mettre votre bonne donc avant de mettre votre ponytail vous pouvez la faire si vous pensez que vous avez peur au fait pour votre ponytail mais bon moi j'ai aucun problème parce que je sais que je l'ai bien j'ai bien mis je l'ai bien sécurisé donc j'ai pas de problème et puis une fois que ça c'est fait ça me permet de faire autre chose donc on va laisser ça comme ça pendant cinq à dix minutes le temps que tout ça sèche donc du coup on va venir enlever notre petit foulard normalement ça devrait être correct une deuxième alternative aussi c'est que vous pouvez comme utiliser votre sèche cheveux pour que ça puisse sécher rapidement parce que moi je me suis rendu compte que j'avais mis comme un peu beaucoup donc pour que ça puisse sécher rapidement vous pouvez utiliser votre sèche cheveux pour que ça soit plus rapide so that's it guys franchement j'aime trop ce look moi c'est devenu une de mes coiffures protectrice ou de mes coiffures tout coup préférées dès que j'ai pas de temps pour me faire comme une coiffure qui est un peu trop compliqué et tout j'attache mes cheveux je mets mon ponytail et am gone donc du coup franchement c'est trop trop bien et c'est trop bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce look de cette coiffure et puis comme j'ai dit je vais vous mettre les détails de la ponytail en description gros 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 bisous prenez soin de vous prenez soin de vos proches et puis on se dit à la prochaine vidéo paris